Le 31 décembre 2003, le gouvernement américain met Vito Rizzuto en examen pour le crime qui a contribué à l'amener au pouvoir. Le problème, c'est qu'il vivait au Canada et qu'il était citoyen canadien. Les États-Unis ont demandé l'extradition de Vito Rizzuto. On s'est assuré qu'il ne quitte pas Montréal jusqu'à ce qu'on soit prêt et qu'on ait tous les mandats d'arrêt. Vito Rizzuto ne se doutait pas qu'on surveillait tous ses faits et gestes. En 2004, l'empire du plus grand gangster canadien était branlé, lorsque celui-ci est placé en détention. Apparemment, au cours d'une conversation interceptée en prison, Vito Rizzuto s'est comparé à Jules César. Tous deux étaient destinés au pouvoir, tous deux avaient connu l'exil et tous deux avaient été victimes de trahison. Vito Rizzuto est mis en examen pour une vaste affaire d'extorsion, aux côtés de 26 membres avérés du clan mafieux Bonanno. Les Etats-Unis ont demandé l'extradition de Vito Rizzuto pour le meurtre commandité des trois lieutenants des Bonanno. Grâce à la coopération de témoins, disons de balance, les autorités ont su que Vito Rizzuto était impliqué dans ce crime. Le parrain du clan Bonanno, Joseph Big Joe Massino, a parlé et coopère avec le gouvernement. C'est lui qui avait orchestré le triple homicide. Rizzuto s'est opposé à son extradition aussi longtemps que possible. Mais en 2006, il a été ramené aux Etats-Unis pour être traduit en justice. Il est conduit au tribunal fédéral du district de Brooklyn, à quelques rues du lieu où le crime a été commis en 1981, sur la 13e avenue. « En général, le prévenu assiste d'abord à la lecture de l'acte d'accusation, puis il plaide non coupable. À partir de là, il peut commencer à préparer sa défense. » L'accusation dispose de témoignages et de preuves concernant le triple homicide. Mais pour faire jouer la loi Rico sur le racket et la corruption, le gouvernement américain doit prouver que la participation de Vito Rizzuto aux activités illégales des Bonanno est toujours d'actualité. « On avait tout pour établir la preuve de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, étant donné les nombreux témoins attestant de sa coopération avec la famille. Par exemple, on savait que quelques membres des Bonanno s'étaient rendus à Montréal pour voir l'équipe locale jouer contre les Mets de New York. On a appris que l'avocat de Rizzuto lui a dit « Tu vas perdre. » On a discuté de la manière dont le gouvernement a argumenté ce genre d'accusation. Ils présentent toujours des témoins coupables d'un nombre incalculable de meurtres et qui sont prêts à balancer tout ce qu'ils savent. Le 4 mai 2007, Vito Rizzuto passe devant le juge pour annoncer qu'il va finalement plaider coupable. « La peine légale est la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. On est parvenu à un accord avec le gouvernement garantissant que sa peine d'emprisonnement n'excèderait pas à 10 ans. C'est un choix qui ne demande pas grande réflexion, même quand on est innocent. » Malgré tous ces crimes, tous les meurtres, tous les actes totalement immoraux qu'il a commis dans les deux pays, il n'a pris que 10 ans. Un voleur de bétail aurait été condamné à plus. Vito Rizzuto plaide coupable, mais il refuse d'avouer qu'il a commis un meurtre. « Dans sa déposition, il a reconnu qu'il était présent dans le placard. Mais il aurait dit, c'est un hold-up. » « Quand Vito a pressé la détente, des gens sont morts. Il a reconnu avoir participé à l'opération, mais pas qu'il avait tué quelqu'un. Le plus intéressant, c'est que dans sa déposition, il a reconnu la conspiration et l'organisation criminelle. Et ça, c'était très inhabituel. » Le 25 mai 2007, Vito Rizzuto est condamné à 10 ans de réclusion et une amende de 250 000 dollars. « On pensait que M. Rizzuto serait incarcéré dans une prison new-yorkaise, pas très loin de sa famille. Mais il a été envoyé dans le Colorado par vengeance, je suppose. » Pendant ce temps, à Montréal, son empire est démantelé par une enquête canadienne baptisée « Le Projet Colisée ». « Sa suite à l'arrestation de Vito Rizzuto, de nombreux membres de son cercle intime ont été écroués, mis en examen et condamnés. » « Le Projet Colisée, à l'initiative de la gendarmerie royale du Canada, nous a permis d'établir un lien entre des projets de construction à Montréal et le crime organisé. » Les forces de l'ordre ne sont pas les seules à agir. Les rivaux de Vito Rizzuto en profitent également pour régler leur compte. « D'abord, Paolo Renda, le conciliéré, a été kidnappé. Il a disparu et son corps n'a toujours pas été retrouvé. Ensuite, le fils de Vito, Nick Rizzuto Jr., a été abattu au moment où il quittait la maison de sa maîtresse. Et enfin, le père de Vito a aussi été assassiné. Le mode opératoire était le même que celui utilisé par les Rizzuto pour éliminer Rocco Violi. L'affaire Violi s'est déroulée pendant la guerre entre les Rizzuto et la famille Cotroni, alors à la tête de la mafia canadienne. Rocco Violi travaillait pour les Cotroni. « Rocco Violi était assis dans sa cuisine quand il a été tué. Et étrangement, Nick Rizzuto Sr. a été assassiné dans les mêmes circonstances des années plus tard. Un tir de haute précision à travers la fenêtre de la véranda. Le sniper l'a abattu devant sa mère et sa sœur. L'assassinat des proches de Vito Rizzuto pendant son incarcération était un règlement de compte. Il se sentait comme un lion en cage. Ça le rendait fou. Mais il ne pouvait rien faire. le 5 octobre 2012, le lion est remis en liberté. Vito Rizzuto retourne immédiatement à Montréal. Il est d'abord resté introuvable. Puis ses rivaux ont commencé à tomber comme des mouches à intervalles réguliers. On suppose que le parrain de Montréal est revenu se venger. Je ne pense pas qu'il faisait ça pour l'argent. Il voulait sa revanche. Ceux qui menaçaient son statut ont commencé à mourir. Mais l'homme soupçonné de tous ces meurtres finit par succomber à son tour. Vito Rizzuto est décédé quelques jours avant Noël en 2013. Il était sorti boire des verres avec des amis. Il était de bonne humeur et apparemment en parfaite santé. Mais à 6h du matin, il était mort. Sa femme l'a retrouvé étendue sur le sol de leur maison. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital où il est mort des suites d'un cancer des poumons. Je doute qu'il soit mort de cause naturelle. On a dû mettre quelque chose dans son verre. Quand certains ont demandé à ce qu'une autopsie soit pratiquée pour écarter avec certitude la thèse de l'empoisonnement, le légiste a dit que c'était inutile. Huit mois après le décès de Vito Rizzuto, le corps d'un certain Ducarne Kenny Joseph est retrouvé criblé de balles. Il était le suspect numéro un dans le meurtre du fils de Vito. Il a été la dernière victime de la vengeance de Rizzuto. On raconte que Kenny Joseph avait au moins dix gangs mafieux à ses trousses dans Montréal et que sa tête avait été mise à prix. L'empire de Vito Rizzuto était bâti sur la trahison, la destruction et la manipulation. Il exploitait toutes les bassesses possibles. Tous les agents qui ont rencontré Vito Rizzuto vous diront qu'il était le mal personnifié. Ces types sont des tueurs. Ils ont leur propre loi. Vito Rizzuto restera l'un des chefs mafieux les plus puissants du Canada. Chacun sait que le crime organisé est un univers de requins. Un ami cache souvent le pire des ennemis. Rizzuto en a fait l'expérience à la fin. Et voilà comment ça s'est terminé. Votre soirée sur les chaînes Planète Plus sur Planète Plus sur Planète Plus Crime Investigation sur Planète Plus Aventure Expérience Bonne soirée sur les chaînes Planète Plus Les gens me demandaient vous connaissez les Harvey Hussler ?